Je pense qu'on est sur un problème en termes de fuite de gasoil plutôt conséquente. Plaquettes et disques, vous savez on avait mis du Brembo, t'es déjà à 560€. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo, cet épisode de l'atelier en mode coolos, en mode interview 7 à 8. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu sur les miniatures, on va parler de cette C63 et de la vente surtout de cette C63. Des travaux qu'on a fait, de combien évidemment on l'a vendu, combien on l'a acheté, parce que vous ne le savez pas du tout. Et combien on a gagné d'argent, parce que c'est ça qui vous plaît, je le sais. Je serai à votre place, ça serait pareil. Et savoir surtout si j'ai perdu de l'argent. Ça, ça vous plairait encore plus, je le sais. Mais certains d'entre vous derrière, là, vous attendez que ça, là, sur les commentaires. T'es nul ! T'es de la merde ! Pourquoi tu l'as acheté si cher ? La question est, est-ce qu'avec une voiture vendue 30 000€, c'est le prix qui a été vendue la voiture, est-ce qu'on gagne 3 fois plus qu'avec une voiture qu'on vendrait 10 000€ ? D'accord ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, j'en suis sûr. J'en suis sûr, d'accord ? Eh bien, non. Enfin, en tout cas, pas cette fois-ci. Je vais vous donner un exemple, on va dire régulièrement. Puis pour ceux qui suivent le drive et qui voient les prix de vente et d'achat, certains d'entre vous sauront déjà combien on a fait de marge sur la C63. En règle générale, on essaye, même sur une voiture à 10 000€, de faire 1 500€ de marge. Et même, des fois, sur des voitures à 5 ou 6 000€, on essaye de faire un minimum 1 000 ou 1 500€ de marge, net, évidemment. Donc, on pourrait se dire, une voiture à 30 000€, eh bien, on va faire 3 fois la marge, c'est-à-dire 4 500. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça serait beau, peut-être que ça se fait. Ailleurs, là, évidemment, je parle de mon cas personnel, de notre expérience personnelle qui n'est pas forcément celle des autres. Nous commençons et, en plus, c'était la première fois qu'on vendait ce type de véhicule qui, en plus d'être un type de véhicule à 30 000€, est complètement différent d'un autre véhicule à 30 000€ parce que là, ça consomme une patate, voire 2, voire 3. Et donc, ça n'a rien à voir avec si on vendait, je ne sais pas moi, un diesel basique à 30 000€ aussi qui avait moins de kilomètres. Est-ce qu'on a gagné de l'argent ? Oui, on a gagné de l'argent, heureusement. Mais on est loin des marges faramineuses. Donc, évidemment, j'ai tout pris en compte. Alors, c'est une voiture qu'on a achetée, déjà, premièrement, pour commencer. C'est une voiture qu'on a achetée 24 500€, d'accord ? Bon, pour moi, c'est un bon prix au vu du marché. Elle avait 156 000 km. De ce que je voyais sur le marché, parce que je suivais depuis un ou deux mois sur le Boncoin, combien ça se vendait. Je voulais, et puis, je ne voulais pas la faire importer. Voilà, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps, donc je voulais l'acheter en direct à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a fait dessus ? Donc, vous l'avez vu en vidéo, la plupart des choses. On a fait deux pneus arrière. Donc, déjà, deux pneus arrière. Pardon, deux pneus arrière, oui, c'est ça. Tu es déjà à 265€, d'accord ? Là, je vous parle en TTC. Ensuite, plaquer tes disques. Vous savez, on avait mis du Brembo. Tu es déjà à 560€. Alors, vous allez voir, là, ça va y aller. Les frais, ça déroule, ça déroule. Vous allez comprendre pourquoi on n'a peut-être pas gagné tant d'argent que ça, même si c'est toujours pas mal. Flecteur, cylindre bloc, bougie et filtre, de l'huile, les goujons, calandre, grille. Débosselage. On a fait un petit peu de débosselage. Il y avait deux, trois bosses qu'on a faites. Une batterie, diagnostique chez Mercedes. Vous savez, quand on avait eu un problème de voyant ABS qui s'allumait. Le nettoyage, le contrôle technique, le montage des pneus. Évidemment, la carrosserie, le pare-chocs qui était pété, vous vous rappelez. Ça, la carrosserie, on en a pour 480€. TTC. Donc, on est sur un total, d'accord, de travaux de réparation TTC de 2865€ déjà. Vous voyez ? Donc, déjà, ça fait un petit peu mal. Mais c'est quelque chose que, voilà, c'est des trucs qu'on était obligés. Peut-être pas tout, mais on l'a fait parce que, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je voulais vous dire un autre truc. Je ne me rappelle plus. Et aussi, pourquoi j'ai acheté cette voiture. C'est ça que je voulais vous parler. C'est parce qu'elle était suivie. On avait un suivi, un historique. Et là-dessus, je pense que c'est important sur ce type de voiture, sur ce type de modèle, de moteur, de truc un peu complètement dingue. Mais c'est important d'avoir un historique chez Mercedes qui n'était pas 100% complet. Mais voilà, si on n'avait pas l'historique sur Mercedes, on avait l'historique ailleurs, sur des factures. Vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par qui ? Par Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi ? Vous le savez déjà, j'ai dû l'expliquer au moins 50 fois. Mais je le réexplique pour éviter les problèmes qu'il y a eu, par exemple, sur cette magnifique M5 que vous voyez derrière. Si vous ne voulez pas voir le problème qu'a eu cette M5, c'est-à-dire la surprise du kilométrage truqué. Il est très important, vous le savez, le lien est dans la description. Vous avez un code promo de mettre soit le numéro VIN, soit le numéro d'immatriculation. Vous le rentrez sur Car Vertical, vous cliquez sur OK et vous vérifiez. Des fois, il n'y a pas forcément de choses, mais des fois, on peut tomber sur un énorme loup. Donc, il vaut mieux se faire un petit Car Vertical. Évidemment, on fait le petit HistoVec aussi après ou avant, peu importe. C'est important de faire les deux. Et comme ça, très souvent, on évite les gros problèmes, soit de kilométrage, soit de gros accidents. Donc, c'est très important. Puis, vous voyez un peu la vie qu'a eu la voiture. Vous savez d'où elle vient, où elle a été, si elle est passée par les pays de l'Est, ce qui malheureusement arrive aussi des fois. Et ce n'est pas cool en général. Quand ça vient d'un pays, que ça va dans les pays de l'Est et que ça revient, il s'est forcément passé quelque chose. Une réparation à kilométrage qui a été baissée, en règle générale. Donc, voilà. Si à chaque fois, vous voulez acheter surtout un import Car Vertical, c'est obligatoire. Monsieur Juris. Bonjour. Vous faites le fiero, là, non ? Calmez-vous. Détendez-vous un peu. Vous n'êtes pas encore au niveau de celui qui est derrière vous. Je suis toute neuf. Ah oui, c'est vrai. Parce que bonjour à Jimmy qui nous a offert une belle tenue. Regardez ça. Chaussure de marque qu'on ne citera pas. C'est vrai. Pantalon de marque qu'on ne citera pas. Parfait. Comme ça, vous ne marchez plus sur votre pantalon. Vous êtes plus propre, là. Là, ça fait sérieux. Surtout, c'est le confort. Ah, mais c'est le confort avant tout. Bon, on n'est pas là pour ne pas les fringales. Aucun rapport. On est là sur la 520 des E60 boîtes automatiques. Qu'on a été chercher du côté de chez Swan, je ne sais plus où. Donc, de prévu, il y avait quoi à faire ? La chaîne de distribution. Voilà, on l'a entendu dans la vidéo. Et donc, du coup, il faut démonter. Il y a pas mal de démontage. C'est ça. Là, déjà, rien qu'en haut, là, pour pouvoir enlever le couvre-culasse. Là, je vais en perdre toute la place. Donc, il ne faut pas enlever le babet de pare-brise là-dessus, mais il faut enlever tout ce qui est les filtres à pollen, les deux barres de torsion, le cache. Ensuite, dégraffer les faisceaux du calculateur, enlever les injecteurs. Voilà, pour pouvoir l'enlever. Il y a du démontage pour déjà, premièrement, accéder au... Par le haut, pour accéder, en fait, à l'arrière des arbres à cam. Parce qu'en fait, la chaîne passe, il y a un pignon derrière, et bon, pour pouvoir y accéder, vu qu'il faut tomber le couvre-culasse. D'accord. Il n'y a pas le choix. Déjà, on commence par le dessus, puis après, on verra le dessous. N'est-ce pas ? Allons-y, alors. On enlève les filtres à pollen. Maintenant, on va enlever la babet de pare-brise, qu'il les tient ensemble. Maintenant, on s'attaque à démonter la barre d'enfort. Maintenant, on va enlever la protection anti-bruit moteur. Bon, là, je vais aller débrancher la batterie, parce que là, je vais débrancher mon faisceau moteur côté calculateur. On va en débrancher le calculateur. J'enlève l'agrafe qui tient le faisceau de la boîte, qui est fixé sur le couvre-culasse. Bon, ben, je continue à enlever le plus possible du faisceau, à le dégager. Il y aura peut-être un moment, enfin, peut-être que j'enlève un tuyau d'injecteur ou quelque chose comme ça pour finir de l'enlever, mais normalement, tout devrait bien se passer. Bon, j'ai fini d'enlever le faisceau, enfin, du moins de le mettre à droite. Donc, maintenant, il ne me gêne plus. J'ai plus besoin d'enlever plus. Et là, maintenant, je vais m'attaquer au système d'injection. Donc, là, je vais défaire tous les tuyaux qui partent du rail aux injecteurs. Ensuite, je vais déposer le rail et après, on va démonter les quatre injecteurs. Bon, là, je démonte tous les tuyaux qui partent du rail aux injecteurs. Donc, là, pour pouvoir finir d'enlever la rampe d'injection, le tuyau qui vient de la pompe à injection sur la rampe, il est rigide. Donc, le problème, c'est que là, il faudrait le tordre pour pouvoir l'enlever. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le papillon d'air et ce qui va me donner accès au tuyau sur la pompe, je vais le débloquer. Ça va me donner plein de liberté et comme ça, je pourrais enlever le rail et ensuite, le couvre-culat s'en rembourser. Donc, comme vous avez pu le voir sur le timelapse, j'ai enlevé les injecteurs, j'ai pu enlever le couvre-culat, ce qui est venu tout seul. Même le joint, il n'est même pas sec. Là, j'ai enlevé les durites de Sural, en fait, les durites qui vont au turbo parce qu'au bout d'un moment, le moteur va falloir qu'il bascule en arrière et en avant. Donc, elles, elles allaient être au RAID et m'empêcher de le mouvement. Donc, maintenant que tout est enlevé en haut, je vais pouvoir la lever et déposer ce que je disais au tout début, l'échappement, la boîte automatique, termes de transmission. Il va y avoir un paquet de démontage dessous. Petite pause pour savoir, parce que tu en as démonté un petit peu en timelapse, histoire de comprendre un peu le système et où on va surtout. Le cheminement. Le cheminage et où se trouve, en fait, là, déjà, d'avoir une idée d'où se trouve la chaîne à ce niveau-là. Bon, là, on reconnaît, évidemment, bien entendu, la boîte de carter en plastique. C'est ça. Carter filtre. Oui, c'est ça. Donc, c'est les carters flics. Flics. C'est ce qu'on a commandé pour avoir... Et tu as le filtre directement, la crépine dedans, quoi. C'est ça, intégré, oui. OK. Et celle-là, en plus, on ne la vidange pas, parce que la vidange a été faite juste avant. Ah oui, c'est vrai que je confonds avec le X3. Oui. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas gênant. Oui, de toute façon, on ne la vidange pas, celle-là, oui, parce qu'elle avait des... Oui, oui. Non, je pensais que c'était le X3. Non, mais ce n'est pas. Et donc, là, maintenant, vous avez vu, j'ai tout tombé, les tôles, les plastiques, pour enlever l'arbre de transmission. Transmission. Oui. Là, ce qui est bien sur ces modèles, c'est qu'il n'y a pas besoin encore de démonter le FAP pour pouvoir accéder aux vis... Là, j'enlève le démarreur pour accéder aux vis du convertisseur, parce que les vis du convertisseur sont derrière. Ici, j'ai mis un RIS-Land. Je ne sais pas si ils ont vu, mais c'est pour maintenir la boîte en neutre. Oui. Parce que sinon, je ne peux rien faire tourner. Donc, une fois que j'aurai enlevé le démarreur, je vais m'attaquer aux vis du convertisseur. Il ne faut surtout jamais oublier de le desserrer en premier. Je sais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, des fois, ils tirent, ils désolidarisent la boîte du convertisseur. Et après, pour remettre les convertisseurs, il faut mettre la boîte debout, faire tourner. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas simple non plus. Oui, si on peut éviter de le faire, c'est toujours ça de gagné. Donc ça, une fois qu'on aura enlevé la boîte automatique avec le convertisseur, il faudra juste piger le bloc en premier temps pour mettre l'outil de pigerage en haut, pour le bloquer, parce qu'après, une fois qu'on va enlever le carter de distri, il n'y a plus de repère en bas. Oui. Mais ça, on l'a le pigage ? Bien sûr, on l'a laissé aussi, oui. Et du coup, là, on va descendre toute la boîte entière, là. On va la poser. Et là, c'est pour ça qu'on va falloir qu'on se fabrique un support en bois, parce que là, tu es obligé de t'appuyer là. Et oui, oui. Et si tu le fais avec la croix, le carter ne va pas durer longtemps. Ou une plonge, quoi. Le mieux, c'est de prendre un morceau de bois et creuser sur les quatre tridents, qui viennent se mettre, et bien appuyer dessus. Parce qu'en plus, on sera légèrement debillé. Mais bon, c'est faisable, on va tomber plein comme ça, ce n'est pas un souci. OK, let's go. Donc, 24 500 euros achetés, vendus 30 000. Donc, vous avez vu un peu, on va dire, la marge brute, on est à 5 500 euros. Alors, bien entendu, qui dit marge brute, dit TVA. Et donc, avec la TVA, on se retrouve avec une marge nette. Et donc, évidemment, marge brute, 5 500 euros, on y ajoute les travaux. On récupère un petit peu de TVA sur les travaux. Donc, du coup, qu'on payera moins en TVA sur marge. Et on est en marge nette à 2 057 euros de marge nette. Voilà ce qu'on a gagné sur le C63. Ce n'est pas ouf. Je pense qu'une belle marge, ça aurait été de faire 3 000 euros. Là, ça aurait été déjà un peu plus sympa. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que sur ce que j'ai compté dans les travaux, il y a la garantie. Cette voiture-là, on a ajouté une garantie additionnelle qui prend en charge pendant 12 mois s'il y a un problème. On ne pouvait pas, et puis pour être sérieux, on ne pouvait pas mettre une garantie nous-mêmes. Imaginez, je ne sais pas, on fait un joint de culasse où il y a une culasse qui pète ou n'importe quoi qui pète. Là, c'est là où tu coudes la boîte, les prix des réparations. Donc, on a ajouté une garantie commerciale, du coup, qui nous a coûté 650 euros. J'ai pris vraiment la garantie, le maximum que je pouvais. Et donc, du coup, on est entre guillemets tranquille. Ce n'est pas nous qui prendrons en compte les réparations pendant 12 mois. Et là-dessus, je n'avais pas envie de... Voilà, il ne fallait pas tergiverser là-dessus. Donc, c'est pareil. On aurait pu aussi prendre le risque et garder ces 600 euros-là dans notre poche. Mais je pense que c'était une trop grosse prise de risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, voilà, on a gagné 2000 euros. Est-ce que c'est une bonne marge ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la marge qu'on a faite dessus. L'idée, c'était aussi de se faire plaisir, surtout à vrai dire. De se faire plaisir avec une voiture autant mécaniquement qu'en roulant avec. D'avoir une belle bagnole dans le garage, d'avoir fait des photos, des vidéos au-dessus. Je pense que ça vous a plu aussi. Enfin, j'espère, en tout cas. On va repartir sur un modèle un petit peu exotique, sympathique, puissant, sportif. Dès la rentrée. Là, on va se garder un petit peu l'été. Il va rester juillet, août. On va être fermé la plupart du temps. Donc, on va finir ce qu'on a à faire. On va essayer de finir la 406. La Focus, je fais un petit point sur l'atelier en général. La Focus, il ne reste plus que le côté esthétique. Principalement, la mécanique, tout est fini. Même s'il doit y avoir deux, trois peaufinages à faire. La 406, on va finir aussi, évidemment. Donc, voilà. On repartira sur un truc sympathique en septembre. Voilà pour le point sur cette C63. C'était important, je pense, de vous expliquer que, malgré peut-être ce que certains pensent. Moi, c'est peut-être... Alors, je ne l'ai pas pensé vite, longtemps, mais c'est quelque chose que j'ai pensé. Je me suis dit, peut-être que des voitures dans ces tarifs-là, on peut faire des grosses marges. Alors, certainement, on peut. Mais peut-être pas sur des C63, peut-être sur des voitures basiques, évidemment, qui sont bien achetées. Enfin, de toute façon, c'est compliqué. Vous le savez, maintenant que vous, depuis le temps que vous nous suivez, on vous explique tout. Et je pensais que c'était important de vous expliquer ça. Mais l'important, à vrai dire, c'est qu'on se soit fait plaisir. On a fait des vidéos. On a gagné un petit peu d'argent. C'est le principal. Passons maintenant à la suite de cet épisode de l'atelier. Bon, on vient de faire le moment le plus chiant. On a retiré la boîte automatique. Donc, pour retirer la boîte automatique, ce qui est important, si vous ne voulez rien abîmer, parce qu'en fait, derrière le convertisseur, là-bas, il y a des joints derrière le convertisseur. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas fixer le moteur dans cette position. Parce que sinon, quand vous allez enlever la boîte, le moteur voudra tomber en avant la boîte en arrière. Et vous allez tout ordre et abîmer sûrement les joints dans la boîte. Donc là, c'est pour ça que je l'avais calé avec un morceau de bois. Donc, maintenant que cette étape est terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais tomber le volant. Donc ça, c'est le volant moteur d'une boîte auto. Donc, c'est vraiment qu'un disque, en fait, pour pouvoir fixer le convertisseur dessus. Donc, d'abord, avant de le retirer, je vais juste piger le moteur. Parce que mon trou de pigé est ici. Et une fois que je l'aurai enlevé, ce sera foutu. Et une fois que je l'aurai enlevé, après, j'aurai plus qu'à retirer le carter d'huile et le carter de distrit. Et on aura enfin accès à la distribution. Le carter de distribution déposé, le carter d'huile, pas fini de déposer. Mais c'est vrai, parce que là-dessus, j'avais oublié mes soyeux de 60 pour pouvoir l'enlever. Soit il faut que je lève vachement le moteur, soit il faut que je baisse légèrement le berceau. Bon, encore pour le moment, je ne sais pas dans quelle heure je vais faire. Mais ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui nous importe. Je peux quand même changer la distribution. Donc, distribution N47. Derrière, il y a trois chaînes. Une chaîne qui part de la poulie d'arbre à cam à la pompe à injection, de la pompe à injection au volant moteur, enfin au vibrequin, et du vibrequin à la pompe à huile. Donc, là, dans le kit distribution qu'on a, on va changer la poulie des arbre à cam, la poulie d'injection et la poulie de pompe à huile, plus les quatre guides et les deux tendeurs, et bien sûr, et les trois chaînes. Donc, c'est une opération qui est assez facile, assez simple. Le seul truc à faire attention, si vous ne l'avez jamais fait, la poulie de pompe à huile, la vis du milieu, c'est un pas inversé. Donc, il faut faire très attention, il ne faut pas essayer de la desserrer normalement, sinon, vous allez péter la vis dans la pompe, et là, ça sera foutu. Bon, première étape, il faut desserrer la poulie de la pompe HP. Donc, c'est dommage, c'est le seul outil que je n'ai pas, c'est pour tenir le vibrequin en place. Voilà. Voilà. La poulie est desserrée. Deuxièmement, on va débloquer les vis de la poulie des arbres à cam. Voilà. Ça, au moins, toutes les vis sont desserrées. Il ne me reste plus que celle de la pompe à huile. Pour ceux qui ont retenu ce que j'ai dit, on fait en desserre celle de la pompe à huile dans le sens contraire. Donc, on serre pour desserrer. Ce qui est important aussi à regarder quand on démonte, il y a un truc qui n'est pas bien logique. Là, il y a marqué front, mais il ne faut jamais le mettre vers l'avant. C'est vers soi. Il ne faut surtout pas la mettre dans l'autre sens parce que sinon, elle ne va pas tenir longtemps. Donc, ça, cette partie, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir presser sur le tendeur et rentrer une goupille dedans pour le maintenir détendu, pour pouvoir le démonter facilement. Voilà, comme ça, notre tendeur ne nous embête plus. On pourra le démonter sans que, si vous voulez, parce que la première section, on ne met pas ça. Quand on va desserrer le tendeur, ça va voler dans tous les sens. Mais ce n'est pas le but recherché. Ok, maintenant qu'on a fait le tendeur d'en bas, on fait celui d'en haut. Voilà. Donc, ça, c'est un tendeur très basique. Voilà. C'est ce type de tendeur. On retrouve ça sur tous les moteurs à distribution par chaîne. Donc, maintenant, on va enlever la chaîne d'en haut. J'avais déjà débloqué ma poulie d'en haut, mais on va d'abord défaire les deux rails. Donc, enfin, les deux guides, je veux dire. Le guide de droite et le guide de gauche. Un petit conseil. Si vous ne voulez pas vous tromper lors du démontage, vous les replacez dans le sens où ils étaient. Ça, vous saurez exactement, vous n'aurez pas besoin de chercher de quel guide va où. Si, par exemple, vous avez attaqué, je ne sais pas moi, un jour et vous reprenez la semaine d'après. On continue dans notre puzzle. On continue le démontage de la chaîne d'en haut. Donc, maintenant, on finit. Quand on prend la bonne douille, ça va mieux, logiquement. On finit de démonter, de dévisser les vis de la poulie d'arbre à cam. Donc, maintenant, on peut retirer la chaîne d'en haut avec la poulie. Alors ça, dans ce sens, ça fait vraiment le logo de secte, tu sais. Alors, l'Audi A4. Vous le savez, vous l'avez vu dans, je ne sais pas quelle vidéo. Van EGR HS. Catalyseur-auto.com Si je ne dis pas de bêtises. Et si je dis une bêtise, je vous le mettrai sur l'écran. Vous avez le lien dans la description. Alors, malgré ce qui s'appelle Catalyseur Auto, ils font aussi des Van EGR. Et ils nous ont envoyé une petite Van EGR. Regardez la belle Van EGR. Elle est jouée en plus ? Oui, bien. Regardez cette belle Van EGR, toute neuve. Regardez comment elle va pouvoir manger du caca diesel. Elle a presque envie de la salir. Donc, du coup, oui. C'est un peu mieux, ça ne marche plus. Donc, si vous cherchez un Catalyseur, on avait acheté d'ailleurs le Catalyseur du X3 dessus. C'est pour ça que c'est mis en bis-bis. Je ne vais pas le dire. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Si vous cherchez un Catalyseur et un... Non, c'était le FAP en plus du X3. Et en plus, ça n'a pas payé cher. C'était le Catafap. Oui, le Catafap. Donc, monsieur Juris va s'atteler à remonter cette magnifique Van EGR de marque Ignition. Vous pouvez les aider ? C'est pour les initier, ça. D'accord. Des gens comme vous, quoi. C'est ça. Allez, c'est parti. Je vais remonter en premier. La partie de la soupapesière. Allez, moi, t'as ça d'ici. Et moi, une fois que t'as attendu, tu vois le soupapes. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La vérité, mon frère ! Et vous n'êtes pas mon frère. Heureusement. Oui, heureusement pour moi. Putain, heureusement. Oui, il y a des voyants partout. J'ai oublié de rembrancher un truc, non ? Le moteur, mon gars. Je n'avais jamais vu un moteur bouger autant. Je vous montrerai à la caméra après. Vous allez faire. Ah, oui. Hé, une horloge. Et après, il se stabilise. J'ai dit, t'en redémarre. Oui, la fête. Mais le temps qu'il fasse là, il fume le con. Mais c'est tellement bourré de merde. Il roule à l'huile de friture. Mais ça se trouve, il roule au fioul, là. Je crois qu'il y a un autre truc encore. Tu n'as pas un truc à faire sur le GR avec la tablette ? Il faut que je la branche. C'est bon, on a trois codes défauts. Le potentiomètre du recyclage des gaz, signal trop faible, moteur de volet de tubulure à d'admission, absence de signal, et pour court-circuit à la masse du moteur de volet de tubulure. Eh bien, ça fait beaucoup de choses, là. Mais je crois qu'on en avait déjà... Tu les avais effacés, la dernière fois ? Je ne crois pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, attends. On va déjà effacer ça. Voilà. Potentiomètre de recyclage des gaz. Signal trop faible. Ça sent bon, ça. Je le sens en gros comme une... Alors ? Est-ce que je l'ai, là, normalement ? Ouais, recyclage des gaz. Là, je vais faire l'apprentissage. On va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y en a un autre truc encore, cette caisse-là. En réel... On accélère un coup, voir. Après, ça fait longtemps qu'elle tourne avec la vanne de GRHS. Eh, pue, mon pauvre ! Là, il y a un truc... Ah oui, mais attends, j'avais dit, il y a le débit-mètre aussi, là, qu'ils ont changé, là. Est-ce que je l'ai, là-dedans ? Oh, putain, ça ne veut pas m'angler. C'est... C'est... C'est un bruit, là. Ah oui, là, la tablette, elle est en train d'ajuster la vanne à GR. Là, je le vois, tu sais, le service GR, un coup, ça passe à 24, un coup, ça passe à zéro. Eh, je vais aller faire un tour pour voir si ça marche, là. Eh... Non, mais là, ils vont tout dézinguer, là. Ah, mais pas... Ça a l'air de ne plus fumer, non ? Non, maintenant, non. Recule. Ah, là, ça sent normal, là. Ça sent l'audit, là. Bon, par contre, je t'ai lâché des nuages noirs, non ? Ah, bah oui, mais à mon avis, tu sais, comme elle est restée ouverte longtemps, le GR. Eh, bon, la vie, surtout qu'après, quand on a essayé de bricoler pour... Ouais, aussi, peut-être. Mais là-bas, vous n'avez pas vu ? Si, bah si, ça fait un espèce de nuage. Je dis, Hidalgo, elle nous a vus dans le ciel, là, elle a fait... Oh, non, non, non ! Bon, je vais la prendre ce soir, et puis on verra. Ouais, c'est nickel ! Bon, dernière partie, partie de la chaîne centrale. Donc là, je vais juste finir de déposer le tendeur. Je l'ai bloqué tout à l'heure. On défait les deux guides. Donc maintenant, on va enlever la poulie de la pompe à injection. Donc c'est une poulie conique, qui a rentré en force. Donc il faut absolument cet outil pour pouvoir l'enlever. Je dis ça absolument parce que faire levier sur les carters avec un tournevis ou avec un pied de biche, c'est peut-être pas une bonne idée. L'outil, il est composé en deux parties. Donc il faut laisser la vis de la poulie dessus. On prend... On sépare, on dissocie les deux parties. On prend la partie qui vient se visser, voilà, à l'intérieur du filetage. Elle ne va pas vouloir se desserrer maintenant. Voilà. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste me servir de la vieille poulie, juste pour repiger là, remettre en face l'ergot de la pompe à injection. Parce qu'il y a un repère sur le carter moteur. Et le problème, c'est qu'avec la chaîne, on ne le voit pas bien. Ah là, il est là. Ils ont... C'est pas fait comme ça sur les autres. Là, je suis en face du repère, c'est bon. Je vais juste contrôler maintenant que mon vélo va bouger. Je m'étais fait un repère. Voilà, j'avais bien fait. Je m'étais fait un repère sur la poulie d'ampeur et sur le carter. Allez, dernière étape, on enlève le dernier gicleur. Donc en fait, maintenant, on va exactement refaire les mêmes étapes dans le sens inverse. En fait, on va repartir de la fin pour revenir au début. Donc là, on va remettre la chaîne qui va de la pompe à injection au vibrequin. Ça commence déjà. Je trouve que j'étais bon. Et voilà, on est là. Je ne sais pas pourquoi, t'enlèves, tu remets, ça tombe nickel. Bon, des fois, il ne faut pas se poser plus de questions. Hop ! Donc là, pour le moment, les coupes de serrage, j'aime bien le faire qu'à la fin. Je pense celui-là. Et celui-là, les vis neuves, est-ce que je les ai ? Bien sûr, avec déjà de la loctite. Pas besoin de s'embrouiller le cerveau. Bon, voilà. Donc maintenant, je vais remonter la poulie d'en haut, enfin, la poulie d'arbre à cam jusqu'à la pompe à injection. Voilà, hop ! Là, je suis comme moi. Ah ben là, je suis nickel. On peut pas faire mieux là. Si, on peut toujours faire mieux. Bon, maintenant, je vais remettre pareil les deux guides d'en haut. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le choix. Les deux restent un. Ah, j'avais zappé. Et le dernier guide. Non, le bon sens, ça ira mieux. Alors, ça, on peut les appeler les guides tendeurs, ça. C'est les guides qui vont servir à pousser la chaîne. Et la dernière pièce maîtresse. Hop ! La poulie de pompe à huile. Bon, elle, c'est plus facile parce que d'un côté, hop ! Tu t'en fous un peu. Elle se met toute seule. Et, si tout le monde se rappelle, pas de vis inversée. Et le front, vers moi. Donc, maintenant que tout est en place, là, je vais faire tous mes couples de serrage. Je préfère faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment chiant à chaque fois de mettre une vis. Aller chercher la clé pour serrer au couple. Reprendre, remettre un couple. Là, au moins, une fois que j'aurais mis le couple pour tous les guides, paf, 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 je vais faire tous les guides. Pour les poulies, ce sera pareil. Voilà, je veux dire. Donc là, pour tous les couples de la distribution, je vais sur flux CA. Bon, bien sûr, c'est un truc pour les professionnels, mais c'est vraiment pratique parce que, bien sûr, les couples, je ne les connais pas de tête. Allez, couple de serrage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, boîte de vitesse. Vous voyez, même pour la boîte. Tac, tac, tout à l'heure, j'aurai les trucs. Quatre. Maintenant, ce que je vais refaire, c'est que je vais serrer le tendeur. Comme ça, après, je vais pouvoir serrer mon pignon de pompe à injection. Bon, je suis un peu ennuyé parce que je n'ai pas celui du tendeur de chaîne en eau. Bon, je vais le faire comme ça parce que j'ai un peu d'expérience et je sais à quel moment de m'arrêter dans le serrage. Bon, distribution, remontée. Donc, les trois chaînes, les guides, l'étendeur, les pignons ou poulies, comme vous voulez, tout est neuf. Donc, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas super compliqué à remplacer. Il n'y a pas besoin nécessairement de beaucoup d'outils. Là, une pauvre caisse de pigeage qui est fait exprès pour ce moteur, ça vaut, je crois, 80 euros. Donc, en fait, le plus chiant, c'est juste de pouvoir y accéder. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler mon pigeage en faisant les deux tour moteur. Et après, je vais tout remonter et on se retrouve pour le démarrage. Sous-titrage ST' 501 C'est le grand démarrage ? Ouais, le premier. Le premier depuis la chaîne. Ouais. Et à chaque fois, on fait un vrai premier démarrage. On ne vous ment pas. Ouais, c'est vrai. Et on pourrait. Et peut-être qu'on le fera un jour. De toute façon, je suis sur la procédure de purge, donc je ne peux pas... Ah. Donc, tu ne peux pas démarrer. Si. C'est fini, là. Non. Il faut que tu la gardes pour le démarrage. Ah oui, d'accord. De purge de quoi ? Du circuit de gasoil. De mazout ? De haute pression, ouais. Pour virer l'air. Tu n'es pas... Ça ne te rendra pas. Ça ne te rendra pas. Ça ne te rendra pas. Attendez, là. Faites voir. Je pense qu'on est sur un problème en termes de fuite de gasoil plutôt conséquente. Ouais ? Ouais. C'est pour ça, alors. On est sur une gazolification malheureuse. Ah. C'est peut-être que c'est pour ça, alors. Ah merde, putain. Ça va couler. Eh bien, au niveau du rail. Bon, on vous laisse regarder, puis vous revenez vers nous ? Oui. Hein ? Parce qu'à mon avis, on est sur un problème de grève SNCF, là. Allez. Redémarration, redémarrage. Tu la mets le contact pour moi ? Je mets le contact. J'ai mis le contact. Le contact est mis. Vas-y, essaye. Je démarre. J'ai eu peur. Je redémarre. J'ai eu peur. J'éteins ? Ouais, ouais. Tu peux l'éteindre. Déjà, elle ne fait plus de bruit de chaîne. Ah ben là. C'est déjà ça. C'est ce pour quoi vous y êtes. Bon, ben c'est bien. Bon, il n'y a plus qu'à tourner, faire le niveau de boîte. Faire quoi ? Le niveau de boîte. Le niveau de la boîte. Et... Tac, 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 tiens. Non, mais c'est bon. Après, c'est à nettoyer ça. Mais... Ça, je vais y arriver. C'est pas bien compliqué. Oui. On va aussi se nettoyer. On peut nettoyer un frein, un peu de soufflette. Et puis... Ah, mais ça... Moi, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. C'est bien. C'était long, mais c'était bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous aussi, vous souhaitez nous rencontrer le 6 août, moi et Joris, ici à l'atelier, vous avez un formulaire d'inscription. Donc, n'hésitez pas à venir. Nombreux. Enfin, pas trop, parce que sinon, après, on ne saura plus quoi faire de toutes ces voitures. Donc, il y aura un petit rassemblement. Vous pouvez venir soit pour exposer vos voitures, soit juste pour nous rencontrer. Donc, il y aura un parking pour votre voiture, bien entendu. Et aussi, il y aura normalement un petit simulateur automobile pour faire un petit tournoi, un petit concours pour voir celui qui va le plus vite sur circuit. Je vous dis à la prochaine.